Or, comme en témoigne cette vidéo, c'était mardi, il est 5h30, station service Incana, à Saint-Paul. Moi, j'ai eu un petit geste pour les repousser, mais bon, vraiment tout petit, et puis je les ai laissés faire. Ils se sont emparés de beaucoup de cigarettes, en fait, parce qu'on n'a pas de caisse réellement le matin. Et voilà, mais sans violence, sans rien, et voilà, ça a duré deux minutes et demie, et suffisamment quand même pour prendre un peu plus de 3 000 euros de butin. Pas trop traumatisé ? Non, ça va, ça va. Moi, je ne suis pas à la caisse habituellement, je remplaçais une jeune caissière, tant mieux qu'elle n'ait pas été là, parce que c'est vrai que ça peut être traumatisant. Après, chacun réagit à sa manière. La station venait d'ouvrir, un seul pompiste était présent au moment du braquage. Il servait un client, impossible d'intervenir. Ils sont débarqués juste là, dans une voiture blanche. Cagoulés, armés ? Pas vraiment, parce qu'il y en a un qui a un casse de moto, l'autre qui a un petit choc autour du visage, comme ça, et puis il y a un truc dessous, je ne sais même pas si c'est une arme, il tient comme ça, donc on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Le scénario est similaire, deux jours plus tard, à la possession. Les quatre hommes passent à l'action à 5h du matin. Le butin est encore plus maigre. Cette fois, ils n'hésitent pas à frapper le caissier qui tente de s'interposer. Sur deux et de leur force, ils enchaînent une demi-heure plus tard à Saint-Paul. La cible, cette boulangerie. Il y avait quatre personnels cagoulés, ils sont entrés, ils ont brûlé la caisse, comme il y avait fusil à ramer, fusil à prompt sur la temple, ils n'ont pas donné la caisse, donc ils ont cassé, brisé. Quand le patron a reçu des coups, il est parti, il est parti. Et puis, au moment où les stockers crient au vol, là, ils ont pris la fuite. Cette série de braquages est prise très au sérieux. Pour l'instant, gendarmerie éparquée, refuse de communiquer. Une actualité décidément brûlante.